bien le bonjour bon vous connaissez le deal la caméra est à la main je tourne en extérieur ça va être un vlog à l'arrache en fait c'est juste que là il fait très très beau aujourd'hui du coup je me suis dit qu'après le boulot j'allais me faire une petite marche sur la piste de ski de fond tranquille pour profiter prendre un peu d'air frais et profiter du soleil voilà alors je risque d'être un peu essoufflé parce que je sais pas si ça se voit la caméra mais ça grimpe bref en fait je voulais juste vous partager un truc assez bizarre qui s'est passé vendredi alors ceux qui me suivent sur twitter le savent puis même si vous suivez un petit peu l'actualité spatiale vous en avez sûrement entendu parler ça fait un petit peu de bruit mais en fait pour remettre un peu de contexte vendredi il y a actuellement un de mes abonnés qui est sur trompe ce et vendredi il faisait beau le forecast aurora l'était pas mal donc j'avais proposé qu'on aille se faire une petite sortie aurore voilà donc on est allé sur une petite sortie aurore tout était normal tout se passait bien on a eu un show assez sympathique je vous mettrais peut-être une incruste d'une petite photo et puis au moment de partir il m'a fait remarquer qu'il y avait un truc un peu bizarre dans le ciel et m'a demandé si c'était normal puis moi on était dans la voiture et tout ce que je voyais c'était deux petits blobs donc c'était déjà un peu bizarre et en sortant de la voiture j'ai vu huit blobs un peu verts pour les uns scions pour les autres c'est vraiment un truc très bizarre on était plusieurs sur le parking tout le monde était assez étonné et il y avait même un local qui disait qu'il n'avait jamais vu ça donc bon là c'est un petit peu l'étonnement le plus complet et moi j'ai pris des photos la magie de twitter est dans on a rapidement su de quoi il s'agissait en fait il s'agissait d'une expérimentation donc il faut savoir que c'est quoi c'est 200 300 km au sud de trompe ce il ya un centre spatial le centre spatial d'andoya et il tire des petites fusées de là bas des fusées si on a but scientifique et donc à ce centre spatial ils ont tiré deux fusées sondes vendredi soir donc c'était la mission de la nasa la mission azur alors si mes souvenirs sont bons c'est auroral zone upwelling rocket experiment un truc du genre je vous marquerai un quelque part sur l'écran enfin bref c'était la mission azur et ça avait pour but d'étudier de mieux comprendre ce qui se passe dans la haute atmosphère quand il ya des aurores donc ils ont tiré ces deux requêtes elles étaient bardées d'instruments pour faire tout un tas de mesures pendant l'activité aurorale et elles ont lâché des produits alors si j'ai bien compris c'est des traceurs pour voir un peu comment comment ça se diffuse dans la haute atmosphère parce que c'est pas forcément un endroit qu'on connaît très très bien donc donc voilà je vais vous mettre en description un lien le blog blog rêve d'espace a fait un excellent billet dessus très très réactif et a fait un excellent billet donc si vous voulez plus d'infos sur la mission azur je vous recommande vraiment d'aller lire d'aller d'aller lire cette page de blog c'est vraiment génial et puis je vais aussi vous mettre adrien maudy qui est un photographe basé à senia a fait un timelapse assez fou de l'événement donc je vais aussi vous mettre le lien en fiche et en description donc allez voir ce timelapse puis suivait adrien maudy de manière générale pas qu'il ait besoin de ma pub mais il fait un excellent taf donc ça vaut le coup de le suivre alors évidemment j'ai oublié de vérifier la carte mémoire avant de partir du coup bah elle était pleine alors je viens de la vie d'Angers mais je sais plus où j'en étais bref cette expérience était quand même particulièrement bizarre mais vraiment super sympa alors pour la blague c'est qu'ils avaient prévenu personne ou fin ou très peu de personnes a priori de ce lancement et du coup pour le fin même les plein de photographes d'aurore n'était pas au courant évidemment le public n'était pas du tout au courant donc quand ils ont lancé les roquettes et ben le standard de la police s'est retrouvé complètement inondé d'appels de personnes qui pensaient que c'était des signaux de détresse donc voilà je pense que la police n'a pas du tout apprécié la blague le point positif c'est que très certainement la prochaine fois ils communiqueront un petit peu plus là dessus et ça me permettra de me préparer pour prendre les photos parce que là en gros je me suis quand même rocher en dehors la voiture sans vraiment préparer les réglages de l'appareil photo rien et mes photos sont pas sont pas terribles mais bon c'est pas grave l'essentiel c'était de c'était de voir le truc la skieuse qui vient de passer du coup je sais plus que je disais oui et un autre truc évidemment les conspidio ça y est c'est parti la nasa fait des chemtrails et il se cache même plus géo-engineering enfin bon truc de faire des trous dans la couche d'ozone pour que pour faire des cancers enfin j'ai vu un tas de merde en deux jours c'est incroyable ce qu'ils ont été capables de pondre comme idiotie mais bon c'est comme ça malheureusement on peut pas y faire grand chose donc voilà c'était juste juste un petit vlog à l'arrache histoire de remonter ma trombine un autre skieur qui arrive en face je suis sur la piste de ski de fond du coup faut composer avec les skieurs on a droit à marcher c'est pas c'est pas le problème mais moi je me balade eux ils font du sport donc autant pas les emmerder du coup ouais voilà c'était pour moi juste prendre le prendre l'air vous montrer un peu ma trombine ce que j'ai pas fait depuis un petit moment et puis vous montrer un petit peu le voilà les magnifiques paysages qu'on a par ici comme vous voyez il ya encore pas mal de neige on est le 8 avril et il ya encore pas mal de neige cette année là on a on a reçu beaucoup de neige bref je vous laisse aller voir le timelapse d'adrien lire le lire le blog de rêve d'espace et moi je vous souhaite une bonne nuit